Bonjour, bienvenue sur MacIdi. Alors, dans la partie B, nous allons étudier une fonction G définie par Gdx est égal à LnDx divisé par LnKdx plus LnDx plus 1, lorsque X est dans l'intervalle 0 exclu plus infini, et par Gd0 est égal à 0. La première question de cette partie est l'étude de la continuité et de la dérivabilité de la fonction G en 0. Pour la continuité, nous allons donc évaluer la limite de temps X tanvers 0 plus de la fonction G. Je vous fais remarquer ici que le domaine de définition de G, c'est 0 inclus jusqu'à plus infini. Donc, il n'y a pas de complications possibles à ce sujet. Passons donc au calcul de cette limite. Donc, LnDx divisé par LnKdx plus LnDx plus 1. Donc, je vais factoriser par Ln parce que là, j'ai une forme indéterminée que vous pouvez retrouver par vous-même. Donc, en factorisant le numérateur par LnDx, je me retrouve par LnDx plus 1 divisé par LnDx, facteur de LnDx plus 1 plus 1 sur LnDx. Ce qui me fait limite quand X tanvers 0 plus de 1 divisé par LnDx plus 1 plus 1 sur LnDx. Maintenant, je vais regarder. Lorsque X tanvers 0 plus, ceci tanvers moins l'infini. L'inverse tanvers 0, ok ? Et donc, tout ceci va tendre vers moins l'infini. Et donc, l'inverse de moins l'infini, ça va être du 0. Donc, la limite, je peux donc conclure en disant que la limite, quand X tanvers 0 plus de Gdx est égal à 0. Donc, je vais encadrer ce résultat qui me sera bien utile. Très bien. Donc, maintenant, je peux conclure que G est bien continué en 0. Pourquoi ? Parce que Gdx est égal à 0. Et la limite de Gdx quand X tanvers 0 plus, je retrouve bien 0. Donc, G est continué en 0. Passons maintenant à la dérivabilité. Pour la dérivabilité, nous allons évoluer la limite quand X tanvers 0 plus de Gdx moins Gd0 sur X moins 0. Ce qui deviendra dire que c'est la limite quand X tanvers 0 plus de Gdx sur X. On va regarder Gdx sur X. Je vous montre une petite transformation et donc, vous pouvez retrouver cette limite facilement. Alors, Gdx sur X est égal à ln de X divisé par ln carré de X plus ln de X plus 1. Le tout est divisé par X et donc, on va multiplier tout ceci par X. Donc, ce qui nous fait bien ln de X au numérateur de signes. Et là, je vais factoriser par X ln carré de X facteur de 1 plus 1 sur ln de X plus 1 sur ln carré de X. Je vais faire donc une séparation comme ceci. 1 divisé par X fois ln carré de X multiplié par ln de X divisé par 1 plus 1 sur ln de X plus 1 sur ln carré de X. Très bien, je vous explique. Quand X tend vers 0 plus, tout ceci va tendre vers 0. Ceci va tendre vers 0 et donc, le dénominateur va tendre vers 1. Ici, au numérateur, on a X qui tend vers 0 plus. Donc, ceci tend vers moins l'infini. Et donc, la fraction va tendre vers moins l'infini. Très bien, regardons maintenant ceci. Alors, ici, en utilisant les croissances comparées, on peut retrouver, en faisant un changement de variable, je vous laisse faire ceci. Ce n'est pas très bien compliqué. X ln carré de X qui tend vers 0. Et donc, l'inverse va tendre vers plus l'infini. Et en faisant plus l'infini fois moins l'infini, on a le tout qui va tendre vers moins l'infini. Ok ? Donc, je peux conclure en disant que la limite, quand X tend vers 0 plus, de G de X sur X est égale à moins l'infini. Ceci montre que G n'est donc pas dérivable en 0. N'est pas dérivable en 0. Très bien, G n'est pas dérivable en 0, mais G admis en 0 une demi-tangente verticale en 0. Donc, la demi-tangente verticale est à peu près comme ceci. Et donc, on va tracer G en utilisant cette demi-tangente-là. Parfait. Dans la deuxième question, on demande donc de calculer la dérivée de la fonction G. Donc, deuxième question, calcul de G' de X. Le calcul de G' de X est assez technique. On va utiliser la définition de la fonction G en cédant de la fonction auxiliaire introduite dans la partie A. Donc, on nous dit que, on nous fait remarquer même dans l'exercice que G est égal à F rond H ou H de X est égal à L'un de X. Donc, on a G est égal à F rond H ou H est tel que, donc la fonction H de X est égal à L'un de X. Ceci veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que G est vu comme étant la composition de la fonction F, donc fonction auxiliaire, et de la fonction L'un. Donc, sa dérivée va être la dérivée de la fonction L'un multipliée par la dérivée de la fonction H pris au point L'un de X. Donc, on va voir la formule ici. Donc, G est égal à F rond H. Ça veut dire que G de X est égal à F rond H de X. Et ceci veut dire que G de X est égal à F de H de X. OK ? Donc, on put X ici dans un zéro plus infini. Très bien. Donc, la formule me dit que quand tu as G défini comme ceci, alors G prime de X est égal à H prime de X multiplié par F prime au point H de X. Très bien. Or, H de X est égal à L'un de X. Donc, H prime de X est égal à 1 sur X. Et on avait F prime de X qui est égal à 1 moins X au carré divisé par X au carré plus X plus 1 le tout au carré. Donc, G prime de X qui est égal à 1 sur X multiplié par 1 moins L'n de X, donc L'n carré de X, divisé par L'n carré de X plus L'n de X plus 1 le tout au carré. Très bien. Donc, ceci termine le calcul de la fonction délivrée G. Et donc, G prime de X qui est égal à ce signe. On nous demande donc de déterminer le signe de G prime de X. Donc, signe de G prime de X. Donc, pour le signe de G prime de X, ce n'est pas compliqué. On remarque ici que le dénominateur est positif strictement parce que c'est un carré. Alors, il est positif strictement. Et ici, on a X et X appartient à 0 plus infini, 0 exclu plus infini. Donc, X est positif. Et donc, le signe de G prime de X ne dépend que de ce signe. OK ? On pouvait aussi utiliser les variations de F pour déterminer les variations de la fonction G sans pour autant étudier le signe de G prime de X. Mais ceci est un peu technique, même si ça fait partie du programme. C'est très technique. Donc, on va étudier le signe de G prime de X comme nous l'a suggéré l'exercice. Je vais donc poser 1 moins ln carré de X strictement positif et je vais essayer de résoudre cette inéquation. Alors, ceci équivaut à dire que ln carré de X est plus petit que 1. Là, vous pouvez faire un changement de variable pour essayer de retrouver l'intervalle dans lequel X doit être pour que cette expression soit plus grande que 0. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais dire automatiquement, ceci équivaut à dire que ln de X est plus petit que 1, mais aussi plus grand que moins 1. Très bien. Donc, ceci équivaut aussi à dire que E de moins 1 est plus petit que X, qui est plus petit que 1. Et E de moins 1, c'est 1 sur E. Donc, je vais l'écrire par 1 sur E. Donc, 1 sur E est plus petit que X, plus petit que E. Donc, pour que cette quantité soit positive, il suffit et il faut que X soit dans cet intervalle. Donc, entre 1 sur E et E. Donc, j'ai le numérateur qui est là, qui est positif que dans cet intervalle, et donc négatif en dehors de cet intervalle. Donc, je vais utiliser ce résultat pour dresser le tableau de variation de la fonction G. Donc, le tableau de variation de la fonction G. Donc, on va mettre comme ceci. Alors, là, et ici. Et là, je vais mettre les variations de la fonction G. Donc, ici, X0 plus infini. Je vais mettre 1 sur E ici, et E par là. Donc, je vais tracer deux traits vertigaux par là. Et ici, je mettrai 1 moins ln carré de X. 1 moins ln carré de X. Donc, qui est positif uniquement entre 1 sur E et E. Et donc, négatif en dehors. Donc, cette quantité s'annule ici et là. Et donc, là, je mettrai les signes de G prime de X. Qui sont négatifs là, positifs et négatifs par là. Donc, pour les variations de la fonction G, j'ai une fonction qui est décoissante ici. Croissante par là et décoissante ici. Parfait. Alors, je vais calculer la limite quand X est inversé 0 de G. Je l'avais calculé, c'est de 0. Je vais plus tard calculer la limite lorsque X est inversé plus infini de la fonction G. Je vais trouver une quantité que je mettrai ici. Donc, pour le moment, je vais calculer juste G de 1 sur E que je mettrai là. Et G de E que je mettrai ici. Ok ? Donc, allons-y. Pour le calcul, je rappelle que G de X est égal à, donc pour X entre 0 et X sur le plus infini, Ln de X divisé par Ln carré de X plus Ln de X plus 1. Donc, G de 1 sur E est égal à Ln de 1 sur E divisé par Ln carré de 1 sur E plus Ln de 1 sur E plus 1. Mais Ln de 1 sur E est égal à moins Ln de E et moins Ln de E est égal à moins 1. Donc, ceci me donne moins 1 ici divisé par moins 1 au carré, ça me fait 1 plus moins 1. Donc, ça me fait moins 1 ici plus 1. Ceci me fait bien moins 1. Donc, G de 1 sur E est égal à moins 1. Très bien. Maintenant, calculons G de E. Le G de E est beaucoup plus facile à calculer. Ln de E, c'est 1. Donc, ça nous fait 1 ici. 1 au carré 1 plus 1 plus 1. Donc, ça nous fait du 1 sur 3. Parfait. Donc, G de E est égal à 1 tiers. Je vais donc mettre à jour ici. Donc là, qu'est-ce qu'on avait dit ? Du moins 1. Et là, j'ai du 1 1 tiers. Très bien. On pouvait aussi utiliser la fonction F pour calculer ces deux valeurs. Mais donc, j'ai utilisé directement la fonction G pour ne pas perturber personne. Passons maintenant au calcul de la limite de G quand X tend vers plus infini. Donc, la limite de G de X quand X tend vers plus infini est égale à la limite quand X tend vers plus infini de Ln de X divisé par Ln carré de X plus Ln de X plus 1. Donc, je vais le garder en plus infini. Cette quantité va faire du plus infini. Et tout ceci va faire du plus infini. Ok ? Et donc, on a plus infini sur plus infini qui nous donne bien une forme indéterminée. Donc, on va lever cette indétermination en factorisant par Ln de X au numérateur. Donc, on a limite quand X tend vers plus infini de G de X est égale à la limite quand X tend vers plus infini de Ln de X multiplié par 1 divisé par Ln de X. facteur de Ln de X plus 1 plus 1 sur Ln de X. Ce qui me fait bien l'hymne quand X tend vers plus infini de 1 divisé par Ln de X plus 1 plus 1 sur Ln de X. Or, quand X tend vers plus infini, ceci va tendre vers 0, ceci va tendre vers plus infini. Et donc, tous les dénominateurs vont tendre vers plus infini et donc son inverse va tendre vers 0. J'ai donc la limite en plus infini de la fonction G, donc de G de X qui est égale à 0. Ceci veut dire que j'ai admis en plus infini une asymptote horizontale d'équation Y est égale à 0. Donc, en plus infini, j'ai admis une asymptote horizontale d'équation Y est égale à 0. Très bien. Alors, à présent, déterminons l'équation de la tangente à la courbe gamma en 1. La tangente, je vais l'appeler delta. Et son équation est Y est égale à G' de 1 facteur de X moins 1 plus G de 1. Très bien. G de 1, je vous rappelle que c'est 0. Pourquoi ? Parce que Ln de 1 au numérateur, c'est 0. Donc, quel que soit le dénominateur, si ça existe, ça fera du 0. Et donc, ici, j'ai Y est égale à G' de 1 facteur de X moins 1. G' de X, on l'avait déjà calculé ici. OK ? Et donc, quand on remplace X par 1, là, j'ai du Ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Donc, là, il me reste 1. 0, 0, il me reste au dénominateur 1 au carré, c'est 1. Et donc, 1 sur 1, ça fait du 1. Et là, j'ai du 1. 1 sur 1, 1. 1 fois 1, 1. Donc, G' de 1, c'est 1. Donc, delta a pour équation Y est égale à X moins 1. Donc, ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe gamma, donc la courbe représentative de la fonction G, au point d'abscisse X est égale à 1. On va maintenant construire la courbe représentative de la fonction G, c'est-à-dire la courbe gamma. Donc, la courbe nous donne quelque chose comme ceci. Donc, sur cette courbe, on peut voir bien une tangente horizontale ici. Donc, ça va correspondre au point 1 sur E. Et donc, ici, à peu près à 2, 718, c'est-à-dire à E, on voit que la courbe commence à descendre. Donc, ici, on a une courbe qui est égale, donc avec une tangente verticale ici, de 0 à 1 sur E. Et de 1 sur E à E, on voit une courbe qui monte. Et de E à plus infini, on voit une courbe qui descend, avec une tangente horizontale d'équation Y égale à 0 à 1 en plus infini. Passons maintenant à la question 5. Donc, dans cette question, on introduit une fonction G1, qui est une restriction de la fonction G à l'intervalle 1 sur E, E. On nous demande donc de démontrer que la fonction G1 détermine une bijection de l'intervalle 1 sur E, E, sur un intervalle K que l'on va préciser. Ici, on va remarquer que sur l'intervalle 1 sur E, E, G1 est continue et strictement croissante. Donc, elle réalise une bijection sur K. Et K est égale à G1 de 1 sur E, point virgule G1 de E. Donc, K, c'est l'intervalle G de 1 sur E. On l'avait déjà calculé, donc ça nous donne moins 1. Et G1 de E, ça nous donne 1 tiers. Donc, voici l'intervalle sur lequel G1 réalise une bijection. Donc, à partir de ce résultat, on déduit donc que G1 admet une réciproque qu'on va noter G1 moins 1. Déterminons donc le tableau de variation de la fonction G1 moins 1. On va d'abord déterminer le tableau de variation de la fonction G1. Donc, G1, je rappelle que c'est une fonction définie de 1 sur E à E. Et on a G1 qui est croissante strictement sur cet intervalle. G1 de 1 sur E, c'est du moins 1. Et G1 de E, c'est du 1 tiers. Très bien. Alors, G1 moins 1. Pour ce qui est de G1 moins 1, elle est définie de G1 sur E, c'est-à-dire moins 1, jusqu'à G2, c'est-à-dire 1 tiers. Et là, j'ai G1 moins 1 qui a les mêmes variations sur cet intervalle que celle de G1. Donc, on dit que c'est une fonction qui, elle aussi, est croissante sur cet intervalle. Et on a G1 moins 1 de moins 1 qui est égal à 1 sur E. Et ici, G1 moins 1 de 1 tiers qui est égal à E. Plaçons maintenant les deux courbes représentatives sur un même graphique. Donc, on obtient quelque chose comme ceci. Et là, on voit bien ceci. Donc, cette courbe est la courbe de gamma 1. Et celle-là, c'est la courbe de gamma 1 moins 1, c'est-à-dire la courbe représentative de G1 moins 1, la réciproque de G1. Très bien. On voit que ces deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et ici, si j'ai 1 sur E, je fais du G1 de 1 sur E, je tombe sur moins 1. Et quand je fais G1 moins 1 de moins 1, je tombe sur 1 sur E. C'est ça que veut dire la réciproque d'une fonction. Et ceci termine donc la partie B. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.